Quatrième raison, le manque d'énergie. La plupart des entrepreneurs et des auto-entrepreneurs que j'ai reçus dans mes dizaines et des dizaines, voire centaines de séminaires dans le monde, la plupart sont épuisés, ils n'en peuvent plus. Ils ont choisi à l'origine un boulot pour vivre de leur passion, pour avoir plus de temps et pour augmenter leur revenu. Vivre de leur passion, avoir plus de temps pour eux et leur famille et augmenter leur revenu. Est-ce qu'ils ont ? Est-ce qu'ils vivent de leur passion ? Est-ce qu'ils ont plus de temps ? Est-ce qu'ils augmentent leur revenu ? Au final, ils sont épuisés. Pour plein de raisons. Et dans la partie numéro 1, la psychologie, ils ont le sentiment qu'ils vont se débrouiller très bien tout seuls. La plupart d'entre eux n'ont même plus suffisamment de temps pour se former ou ne donnent plus de temps pour se former. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez donner du temps, de l'énergie, de l'argent à votre entreprise pour qu'elle grandisse. Ton enfant, tu donnes un biberon quand il est nouvellé ou tu donnes le sein. Bon, c'est pareil pour ton entreprise. Prenez soin de votre énergie. Un entrepreneur, la dernière des choses à laquelle il va penser, c'est son énergie. En numéro 4, c'est qu'il est épuisé. Il n'en peut plus. Il ne s'est plus décidé, plus quoi faire. Il lance un projet et il ne finit jamais. Ils ont 10 projets en attente. Ça provoque quoi ? Encore plus de fuites d'énergie, de frustrations. Et c'est une catastrophe. La quatrième raison pour laquelle une entreprise ferme ses portes, il n'en peut plus. Les embauches, c'est de plus en plus difficile d'embaucher des collaborateurs qui sont inspirés, qui sont passionnés. Je vous l'ai dit, au bout de 12 mois, c'est une moyenne. Au bout de 12 mois, un employé en moyenne, 70% des employés se disent désengagés. Et des fois, ils attendaient ce boulot depuis deux ans. Au bout de 12 mois, la plupart des salariés, je m'adresse aux entrepreneurs, vous savez de quoi je parle, se disent désengagés. Ils commencent à chercher ailleurs. Et ils ouvrent leur profil sur LinkedIn, etc. Ils vous disent, non, je veux faire autre chose, je veux changer de carrière. Mais au final, ça bouge sans arrêt. Donc, c'est épuisant d'embaucher. C'est épuisant de recruter. Autant de remercier ou de licencier. Et quand tu as plus de 50 salariés en Europe, tu t'appelais syndicat en plus. Donc, tu as plein de défis, d'énergie énorme. Si vous ne prenez pas son de votre énergie, et terminez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada